Aujourd'hui, je vais vous présenter une IA qui, sur la base d'un prompt et du nombre de pages nécessaires à votre projet web, vous génère automatiquement un sitemap, mais pas seulement, vous génère aussi les différentes sections nécessaires à ajouter à votre projet pour rapidement avoir un premier jet de l'UX de votre prochain site internet. Allez, c'est parti ! Je suis Florian de Digidop et aujourd'hui, vous êtes sur une chaîne spécialisée sur les nouvelles tendances en termes de webdesign, en termes d'outils, surtout sur Figma et Webflow. Et si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, on poste du contenu toutes les semaines. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un sitemap ? Un sitemap, c'est la première structure de votre site. Ça permet de définir avec votre client l'ensemble des pages qu'il va être nécessaire de créer pour répondre à ses objectifs avec son nouveau site internet. C'est une phase qui vient avant même la phase d'UX, on va juste venir définir les objectifs de chaque page. Vous avez un exemple de sitemap réalisé sur Figma où on voit qu'on a une page Home, une page Service, une page About Us, une page Blog et une page Contact. Mais il peut être parfois complexe de comprendre le business model d'un de vos clients et donc de lui conseiller le sitemap le plus adapté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente une nouvelle fonctionnalité de la Relume Librairie. Je vous mettrai le lien de la Relume Librairie directement en description de cette vidéo. Alors une fois sur la Relume Librairie, vous avez ici un nouvel onglet qui est Sitemap Beta. Une fois sur le sitemap Beta, vous avez juste à venir cliquer sur New Project et vous avez automatiquement un nouvel onglet qui s'ouvre pour créer votre sitemap grâce à l'intelligence artificielle. Donc comme vous pouvez le voir sur la droite, vous avez ici un petit pop-up. Ce pop-up va servir à définir le scope du projet en donnant un exemple de prompt. Pour l'exemple, on va donner comme description une agence Webflow avec trois principaux services, design, développement et formation. On va ensuite définir le nombre de pages nécessaires à la création du site de notre agence. Disons huit pages, allez neuf. Et on va ensuite cliquer sur générer et le sitemap va être automatiquement généré par l'IA. Et ce qui est bluffant, c'est la pertinence de l'IA pour me proposer un sitemap en quelques secondes d'une grande qualité. Comme vous pouvez le voir, on a la home, puis la page about us, la page contact, une page service qui est une page main d'un dossier avec trois sous-services, design, développement, training comme on lui a demandé, une page portfolio, normal, nous sommes une agence Webflow, une page projet pour chacun des projets de notre portfolio, une page blog et une page blog post. C'est assez impressionnant la pertinence avec laquelle l'IA construit la structure d'un site en quelques secondes et ça va encore plus loin. Si on prend par exemple la page service, on va pouvoir commencer à construire l'UX de notre page en ajoutant des sections. Pour ça, vous avez deux options. La première option, c'est de cliquer sur generate et générer un premier jet de votre page via l'IA. Ou ensuite, vous pouvez cliquer sur section et ajouter tout simplement différentes sections. Donc là, comme vous le voyez, vous avez des héros header, header, feature, feature list, how it works, benefits about, CTI, etc. Ça vous permet en quelques clics de venir créer un premier jet avant de passer à l'UX de votre site. Et les bénéfices sont multiples car en ayant la possibilité de co-construire avec l'IA les sitemaps, vous allez pouvoir facilement avoir des nouvelles idées auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé car vous ne connaissez pas forcément cette industrie. Mais pas seulement, vous allez aussi pouvoir itérer très rapidement et donc intégrer ce processus peut-être pendant votre phase d'atelier avec votre client afin d'échanger très rapidement et obtenir le plus vite possible ces feedbacks pour avancer sur les prochaines étapes du projet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sinon, si vous voulez en apprendre plus sur l'IA, sur le web design, sur Figma ou bien sur Webflow, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. On poste du contenu toutes les semaines. Allez, ciao !